S'il y a une personne qui retient toute l'attention et toute l'affection ce 25 mai, c'est bel et bien la mère, sorte de la vie, elle nous a porté, aimé entièrement, gratuitement, avec tout son amour et son cœur de maman. Présentes jours et nuits pour soulager nos peines et malheurs, cette donneuse de vie est célébrée tous les derniers dimens du mois de mai. En ce jour unique qui d'ailleurs devrait l'être tous les 365 jours de l'année, amour maternel, tendresse et reconnaissance sont symbolisés par des présents. Des présents dont le choix diffère d'une personne à une autre et qui sont porteurs d'un message solennel. On ne voit pas ce qu'on ressent, donc on prend quelque chose dans lequel on investit tout l'amour qu'on a, même si c'est un bout de balai, on va y mettre tout l'amour qu'on a. Et avec la façon dont on va donner à la maman, elle va pouvoir ressentir. Futurément, les mamans ici, elles aiment beaucoup les peines, voilà, mais si on n'a pas les moyens, un parfum. Le cadeau approprié pour une maman, déjà c'est de lui témoigner toute son affection. C'est vrai que cela peut se matérialiser par un objet, un cadeau, mais c'est surtout tout l'amour qu'on peut donner à une maman. C'est vraiment ça le meilleur cadeau qu'un enfant, une fille, un garçon peut offrir à sa mère. Un jour on l'appelle maman et elle lui reste toute la vie. La célébration de la mère est aujourd'hui ancrée dans nos traditions. Elle tire son origine de l'Antiquité où les Grecs célébraient la mère des dieux.